Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Là aussi, j'ai pu peindre le bord. Non, si, je crois que j'ai tout. Ouais, il y a peut-être ça à la limite. Peut-être ça. Mais là, je suis quasiment certain qu'il n'y a rien. Mais on va le faire quand même, parce que pourquoi pas. Mais ouais, je crois que j'ai peint toute la planète. Donc ça va, on l'a fait super vite, honnêtement. On l'a fait super vite, donc je suis content. Vu que l'équipe Alpha est occupée, du coup, les structures pandoriennes commencent un peu à s'extraire assez vite. Ça, c'est un peu chiant. On est en train de détruire un petit truc, un berit. Lui, le berit, ça va aller vite. Donc ça, c'est bien. Le B-Mod fait toujours chier. On a plein de sites de tous les côtés. Honnêtement, on a vraiment plein de sites de tous les côtés. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Les recherches, on a presque ça de fini. Ça y est, je suis opérationnel. J'ai réparé, du coup, avec les quelques heures qui se sont passées. Les laboratoires ont été réparés. Donc on est de retour à 10. Donc on va un peu plus vite, c'est bien. J'ai tué quelques pandoriens. Enfin, je les ai mangés, évidemment. Mais voilà. Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est juste que j'ai fait le chemin, en fait. La dernière fois, je crois qu'on était genre là. J'ai fait le chemin, tout simplement. Donc voilà. Mission, c'est parti. Alors, le site archéologique peut être lié à une civilisation antédiluvienne découverte par Randolph Sims 3. Si nous pouvons la sécuriser, nous serons peut-être capables de découvrir où Sims s'est rendu par la suite. Donc, donc, donc. Ah oui. Du coup, pour Rosa, je lui ai remis le bouclier parce qu'elle avait du poids. Elle pouvait transporter un peu plus de choses. Parce que c'est vrai que le sniper, on ne l'utilise pas tout le temps. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas lui mettre le bouclier. J'ai pris le fusil d'assaut, là. Poison, là. Je l'ai mis à Adèle pour le moment. Parce qu'elle aussi, elle peut beaucoup transporter. Donc du coup, elle aura le piranha, le lance-flamme et le poison. Honnêtement, avec la portée effective de 9, je ne pense pas qu'il sera très utile. Mais je me suis dit, on va le prendre quand même. De toute façon, là, à son emplacement-là, elle avait ça. Elle avait une grenade chimère, en fait. Donc, bon. Au final, c'est plus ou moins la même chose. Et surtout que ça ne consomme pas de munitions. Donc, ouais. On testera. On testera au pire. Mais voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit une des meilleures armes. Des armes vivantes. J'imagine qu'à la limite, il faudrait faire un mastodon sniper, comme j'avais fait, là. Pour pouvoir tirer de loin. Ou alors, vraiment, sur un truc de près. On verra. On verra si c'est utile, de toute façon. Mais ouais, on est prêt. On y va. Ok, on récupère tous les objets, c'est bon. Donc, voilà. Je la prends juste pour la prendre, en fait. C'est limite, ça. Je ne pense pas qu'elle sera très, très utile. Avec tout ce qu'on a comme matos. On commence à avoir plein de matos. Puis après, il y a encore les armes des anciens à recréer, là. Ça aussi, je pense que... Bah, oui, ça va... Ça va être pas mal. Ça va sûrement être des très bonnes armes qui font extrêmement mal. Donc, ça, ça va vraiment nous aider, aussi. Ok. Euh, fais voir Adèle. Pourquoi t'es abîmée, Adèle ? T'es où, Adèle ? T'es pas fou, lui. Faudrait que je te soigne. Euh... Récupérer des preuves de la civilisation. Ok. Ah, toi, tu vas nous faire chier. Tu vas un peu nous faire chier. Attention, frénésie. Ok. Ça va un peu nous faire chier. Est-ce qu'on peut le... Genre, le sniper ? Genre, le défoncer d'ici. Abdomen explosif. Eh. Ah, si ça... Si on arrive à... A défoncer l'abdomen d'ici, honnêtement, ça serait vraiment bien. On a 4 tirs. Comme ça, il nous fera plus chier. 264 de dégâts. 264 de dégâts. Abdomen désactivé. Ah, on les a bien entraînés, nos snipers. Abdomen explosif. Ouais, non, c'est bon. En théorie, il peut plus tirer. Il peut plus tirer. C'est bon. On pourra même le capturer, si on veut. Les araignées. Ouais, on pourra même le capturer, si on veut. Si jamais il ne fuit pas. Ah, on a ça. Est-ce qu'on a des... Ça. Hop. Très bien. On a un deuxième. Ah, c'est un qui tire aussi. Ouais, et lui, il est super charge, par contre. Super chargé du cristal vivant. Chaque cumul ajoute 5% de dégâts à l'attaque suivante de la créature. Ça, par contre, c'est extrêmement dangereux. Parce que les 5%, c'est basé sur un coup. Donc, si on fait une rafale de 10, genre un tir, enfin, un point de la rafale, enfin, une balle de la rafale, ça va compter. Donc, ça ferait extrêmement mal. Donc, il faut faire attention à ça. J'avoue que là, c'est de la merde. Il faudrait essayer de placer les snipers d'une façon à pouvoir... ...pouvoir... ...détruire. On va voir. Je pensais faire passer Adèle, mais au final, non. Je sens que ça va se finir par... ...un coup de lance-roquette. ... Je sens que ça va se finir par un coup de bon lance-roquette. Et de lance-grenade, de loin. Pour défoncer le truc. ... Notre but, ça va être vraiment de foncer vers le... ...le crasheur, là. C'est vraiment ça qui va nous foutre dans la merde. ... D'après, on est loin. Ça va voir, personne n'a été touché. On va voir, personne n'a été touchée. On va voir, personne n'a été touché. Non, elle n'a pas riposté. Bien joué. Alors, toi, si les snipers peuvent te voir... C'est pas la même. 800 de vies. Bon, en gros, je le tuerai avant de détruire l'abdomen. Ok, donc là, il a une charge, il a juste 5% de dégueu en plus. Il est au moins, notre sniper. 264. On peut... Je pense qu'on peut tuer. Je pense qu'on peut tuer. On va donner... Faut pas qu'on le loupe. Ah, très bien. Encore une balle, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. C'est bon. Là, on sera déjà un peu plus tranquille. Voilà. Parfait. Il est méga loin et tout ça. J'aurais bien voulu essayer de l'attraper, mais il est méga loin. Donc, autant pas le faire. Alors... Là, on a ça. Euh... Il y a un truc qu'on va peut-être paralyser. C'est lui. Je suis pas certain. On a le Venimeux ici. Je vais voir combien de dégâts tu ferais. On pourrait le taper. Ça va l'étourdir et sûrement lui casser un truc. Euh... Ah oui, j'ai utilisé mes progrès. Ah. Après maintenant, je crois qu'on peut théoriquement les laisser venir. Les laisser venir et défoncer tout le monde. Il n'y a plus vraiment de problème en fait. On s'occupe de ça. Je sais pas trop comment. On peut voir un peu la visée. Ça, c'est Venimeux. C'est du poison. Donc, c'est pas trop embêtant. Parce que là, tu peux aller tuer ça. Ça, ça va être un problème si on le tue. Est-ce qu'il faudra s'échapper ? Est-ce qu'il y a une échappatoire ici ou pas ? Euh... Ouais. Je crois qu'on va d'abord tuer les trucs. Parce que... L'endroit est pas propice à se balader en fait. Je dois taper que 120 points. Euh... Il me faudrait 10 points. De volonté. Je peux taper lui. Et lui. Ça ferait 2 morts. Je sens qu'on va finir tout en tourelle en fait. Voilà. Tu me feras plus chier déjà. Voilà. Récupérer. Voilà. Très bien. Bon. Toi, t'es étourdi. T'as plus de volonté. Tu peux plus attaquer. Donc, ça va. On peut t'ignorer. Très bien. C'est bien. Alors... Toi, tu m'embêtes un peu quand même. Ah... Tch, 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 tch. Après je peux le tuer. On va devoir détruire le machin après. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure des choses. Ok, parfait. Et ouais, on peut faire ça. Toi, je vais pas pouvoir t'avoir. Non. Ok, très bien. L'araignée, on peut plus la bouger. Celle-là, elle a été détruite. Euh, qu'est-ce qu'il reste ? On va se mettre là. Est-ce que tu peux... Non. Je me suis dit peut-être qu'il peut foutre le feu direct. Ça sert à rien de faire de l'overwatch. De toute façon, le machin, il va nous passer devant. Allez, je peux me mettre là. On va faire un... Un overwatch très très... Très très limité, mais ça m'étonnerait. Ok, go. On a rédiffé ses points d'action, donc il va peut-être même pas nous toucher. Ouais, ça va. On va pouvoir le tuer facilement. Ça fait plaisir. Ils ont tous des lances-grenades, quoi. Garcia, il va pouvoir normalement... Faire un peu le ménage. Parce que là, ils sont trop proches de nous, donc Garcia, il fait... Garcia, c'est un peu l'homme de garde, quoi. Comme j'ai dit, dès qu'ils sont un peu trop près du... Du groupe, Garcia fait le ménage. C'est comme ça qu'il fonctionne. Oh, c'est quoi qu'il a sur son bras ? Ah, il a vraiment le bras dégueulé. Ah, mais ça, ça doit être virus. Ça doit être du virus, ça. Ah, des dégâts caustiques. Est-ce qu'on peut l'attraper, ça ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut le paralyser et tout ? 500, donc ça fait 50 de paralysie. Ça fait un peu moins de 5 tirs. Je n'ai pas vraiment bien placé. C'est chaud, quoi. C'est un peu chaud. Bon, toi, tu as re-13. Tu peux faire le ménage. Après, c'est bien la poussée d'adrénaline pour faire récupérer. Récupérer qui vaut, du coup, un seul point. C'est très pratique. C'est très pratique. Ok, joli. T'as combien de volonté, toi ? 9. Contrôle mental. Je pourrais à la limite... Attends. Ok, c'est moins un par tour. C'est pas beaucoup, en plus, ça va. C'est cool. Alors, toi, fais voir un peu. Attends, à la distance qu'il peut parcourir, tu m'étonnes que ces machins sont une catastrophe à tuer. Tu m'étonnes que c'est une catastrophe à tuer. Alors, il va falloir si ça marche. 16. Ouais, non, c'est bon, on peut le faire. Je veux voir si c'est possible, en fait, de les capturer, ceux-là. Je vois pas pourquoi ça serait pas, en fait. Après, pour moi, c'est pas vraiment des... Des trucs normaux. Parce qu'ils viennent après la mort. C'est comme si c'était des... Bah, des ombres, en fait. Mais, pourquoi pas ? C'est pas mal, hein, de faire ça comme ça. C'est pas mal, hein, de faire ça comme ça. Normalement, t'es bien paralysé. Parce que tu bouges encore, tu me fais peur. Stand by, déplacement ou action impossible. Ouais, non, c'est bon. Libération. C'est vraiment sympa, ce système. Alors, il y a lui, là-bas. Mais bon, on va pas l'embêter. Il est à combien de volonté ? Il est à 1. Bon, vas-y, Garcia. Sécuriser la zone. Marche. Est-ce qu'on peut aider Garcia, taille 8 ? C'est quoi la portée du truc ? Ok. Ok. On accompagne Garcia. Voilà, très bien. Bon, il reste plus que cette merde. Qu'on la fasse péter de loin. Il reste un truc. Ah. Ah. Ok. Non ça va il est en peur Très bien On va faire les deux Juste au cas où s'il y a encore quelque chose qui se Après c'est vrai que ça serait bien avoir de la perception Pour lui Parce que pour des effets comme ça Il fallait juste un petit peu bouger Pour pouvoir le voir Mais il ne l'avait pas vu Attention Garcia Ok parfait Très bien Alors on va voir si on l'a capturé On va voir si on l'a capturé Parce qu'ils ont 500 points de vie Je ne sais pas si c'est basé sur leur point de vie ou pas Mais bon Les monstres les plus puissants Coute le plus cher Donc en théorie lui Si c'est basé sur la vie Honnêtement il est très puissant Donc peut-être qu'il vaut cher Peut-être que ça vaut le coup De les capturer Alors l'impasse Un site d'exploration Malheureusement nous ne sommes pas parvenu à recueillir des données utiles sur ce site Cet endroit ne correspond pas au lieu d'écrit dans les notes de site Nous devons continuer De chercher Ouh un peu de tech Ça c'est bien Je suis content Un peu de tech ça fait du bien Ok Donc c'était pas là Donc il faut repartir là-haut Ça marche Euh Je voudrais bien que ça soit fini Comme ça on voit s'il y a des sites Mais bon Euh Je vais voir un peu si ça marche Non ça marche pas Ok d'accord Bon Ouais c'est bien ce que je me disais C'est pas vraiment des vrais C'est des fantômes quoi en fait C'est des fantômes Ouais on peut pas On peut pas les attraper Ça marche Bon on le saura maintenant Mais A la limite Si on peut pas les tuer C'est bien de les paralyser Bon du coup nous Euh Bah ça va être la fin de notre petit épisode On va envoyer Alpha Attendez si j'ai J'ai pas des trucs Ça a rien de faire ça Là on a tout ça Tout est bon Ok Donc on va se concentrer sur Sims Parce que je crois que ça va nous permettre de détruire le behemoth à un moment ou à un autre Mais Du coup on n'utilise que L'équipe alpha Surtout Donc du coup on va remonter Et je crois qu'on va faire notre premier site du coup Site de ressources Alors dégâts carrière de cristal vivant Voyez un vaisseau avec pilote pour récupérer le matériau exotique Et là c'est Voilà site de ressources Je crois Attends ça c'est une mine d'oricalque Ça c'est carrière de cristal vivant Ah ok ok c'est différent à chaque fois Là on a des ruines encore Ok ça marche Bah la prochaine fois on remontera Je verrai Je ferai passer des heures comme d'habitude Parce que maintenant J'essaye de couper court sur ce qui se passe Parce que c'est très redondant et tout ça C'est pas vraiment très intéressant à montrer Mais je ferai passer des heures en fait Le temps que les hélios alpha 1 et alpha 2 reviennent Je m'arrêterai donc à ces sites là Et on fera ces sites là pour découvrir un peu comment ça fonctionne Et entre temps si jamais ils découvrent des sites ici Je reviendrai en fait avec les hélios Et je ferai cela à la place C'est bête ouais parce qu'on a fait tout ce côté là Il manque plus que ça Je ne sais pas combien d'heures ça fait Il faut en fait pour pouvoir voir les choses Enfin bref c'est pas grave On va faire ça Oh putain ça tourne en plus Voilà très bien parce que nous après On veut passer par Sims Donc il faut tout remonter de toute façon Est-ce qu'il y a d'autres quêtes sur le passage Euh non 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 il n'y a pas d'autres Si il y a le faucheur Et Sims il est là Sims il est là Oui 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 il y aura des trucs Il y aura le faucheur Des sites Une ta'unis Et Sims Ouais on aura des trucs encore à faire On a pas mal de choses à faire Bon bah je suis content Mais on a pu tester de paralyser le fantôme Là ça ne fonctionne pas Donc c'est bien Notre équipe est bonne Notre équipe peut faire le café 500 PC presque On dirait que j'ai genre utilisé la commande Ou je ne sais pas trop quoi Je ne sais pas si c'est possible Genre pour se rajouter des points J'en ai jamais vu autant dans une partie Mais c'est vraiment sympa Qu'ils aient fait ces missions là Les toutes premières là Du DLC Qui donnent genre 50 points 50, 50, 100 et tout ça Ça c'est vraiment cool Ça c'est vraiment 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 sympa Ça aide énormément Ça aide énormément Là je peux prendre vraiment Un ou deux soldats je crois Et en faire des Pas les maxer en stats Parce que ça coûte extrêmement cher Mais en faire des builds en fait Directement Genre passer par la nouvelle classe Ça coûte 50 C'est beaucoup Et à chaque fois Faire un build Je peux quasiment Prendre tous mes soldats Et en faire en fait Je crois Si je dis pas de bêtises Au moins une bonne partie Je peux Je peux transformer Une bonne partie Des gens Avec Dans un build solide Donc ça c'est vraiment sympa Ça c'est vraiment sympathique Donc voilà On continuera la prochaine fois Je vais voir s'il y a des gens Qui mériteraient de D'avoir des builds ou pas Pour le moment À part le mastodon Là qu'on va transformer en robot Je vois pas vraiment en fait Je vois pas d'autres personnes Là on aura un berserker Mais il attire Ah il a ça Oui il a spécialiste au corps à corps Ouais Faudrait que je regarde Ce que font les gens Avec les berserker Parce que je vois pas Berserker c'est bien Pour compléter en fait Une classe je trouve Mais après berserker Slash quelque chose Je vois pas trop À part À part assaut Comme ce qu'on a fait avec Garcia Je vois pas trop Ce qu'on peut faire Avec un berserker Après Mastodon berserker Parce que du coup Ça permettrait de Avec poussée d'adrénaline De tirer Pour un seul point d'action Oui ça c'est vrai Que c'est pas mal Ça serait pas mal Après la précision C'est un peu merdique Sniper berserker Peut-être Ouais Sniper berserker Mais du coup En fait ce qui est un peu bête C'est que c'est un peu du gâchis Pour sniper berserker Parce que si on prend le sniper En fait on a ça La visée rapide Ça coûte un point d'action En moins là tout ça Donc du coup En théorie On devrait faire ça Plutôt Bon à chaque fois C'est 6 points d'action Alors que L'adrénaline C'est 5 points Et on pourrait tirer 4 fois Du coup Si on bouge pas Évidemment Donc Ouais Puis après Quand on fait Du sniper infiltré Enfin Le tireur d'élite infiltré On a le 50% De dégâts en plus Quand même Donc Bon Est-ce que Tireur d'élite Berserker Est-ce que c'est vraiment bien Au final Est-ce qu'il n'y aurait qu'une habilité Qui serait utile Je pense Je parle un peu Parce que là on a fait une mission Ça c'était rapide Donc je parle un peu Des builds Que j'aurais en tête Après le reste Ignore la douleur Ah oui ça peut être bien Si on se fait toucher Mais bon Les tireurs d'élite Ils sont toujours en arrière En théorie Ils ne devraient pas se faire Prendre de dégâts Après il y a ça Il y a Féroci Ah oui Quoique Anti-blindage Anti-blindage Ça peut être pas mal Parce que Les tirs de fusil De précision Ils détruisent pas l'armure Parce qu'ils l'ignorent En fait Donc dans un sens Pouvoir tirer Après c'est que 30 points de dégâts De déchiquetage C'est pas énorme Le mieux ça reste quand même Une grenade De frag Avec ça Ça fera 30 Sur toutes les parties Que la grenade touche Ça c'est bien Et je sais que même que Genre avec un fusil d'assaut Si on a une rafale de 10 balles Les 30 points de dégâts De déchiquetage En fait Seront répartis Sur les 10 balles Donc au final C'est pas si bien que ça Donc c'est vraiment Le top c'est A la grenade Donc ça voilà Mais oui A la limite On prend un tireur d'élite On lui fait un peu mal Il aura Dégâts augmentés De 50% maximum Et après Il pourra mieux se déplacer C'est vrai que Eh Ah Ah Ok On n'aurait pas besoin De l'infiltrer Bon après Bon après on perd Le fait de pouvoir utiliser Les drones araignées Par exemple Parce que les drones araignées Sont quand même Vachement bien Pour Pour Le contrôle en fait De la zone Ça c'est vraiment cool De voir les ennemis arriver Et tout ça Mais Ouais ouais Tireur d'élite Berserker Intéressant Il nous faudrait ça Et ça Il nous faudrait Deux habilités En gros C'est On garde le tireur d'élite Bas en vie Comme ça Il a toujours 50% de dégâts en plus Puis Il a la vitesse aussi Augmentée Qui est très très bon Je sais pas Les dégâts de la vitesse Augmentent proportionnement A la santé perdue Jusqu'à 50% Je sais pas comment ça fonctionne Par contre Est-ce que Genre Quand on a 50% de vie C'est au maximum déjà Ou alors Est-ce qu'il faut Se faire encore plus mal Pour pouvoir atteindre Les 50% De dégâts en plus Ça je voudrais me renseigner Pour être sûr De comment ça fonctionne Mais Mais ouais Et on spam La poussée d'adrénaline Donc 5 points de volonté A chaque fois C'est cher Il faut quelqu'un Qui ait beaucoup de volonté Mais bon Dans un sens C'est Après c'est moins Comment dire Moins flexible Parce que le tir rapide C'est 3 points Là c'est 5 Enfin quoi Quoi qu'en théorie On consommerait Beaucoup moins En 5 points On peut tirer 4 fois D'affilé Si on bouge pas le sniper Ou alors Il peut bouger Genre une fois Une case Alors des fois On a besoin de se déplacer En terrain je parle Parce que des fois C'est bien sur papier Mais c'est pas bien en terrain Mais des fois On veut juste un peu Se replacer Pour pouvoir mieux tirer Avec les snipers Donc du coup On perd Le fait de pouvoir tirer Parce que Même si c'est Avec la visée rapide Même si c'est 2 points Du coup On perd 1 point d'action On a plus que 3 points Donc on peut toujours Que tirer Une seule fois Au final Alors que là Avec ça On pourrait tirer 3 fois Même si on se déplace D'une case Ah Ça m'intéresse Ça m'intéresse Tireur d'élite Berserker Va falloir que j'en teste 1 Faut absolument Que j'en teste 1 Tireur d'élite Berserker Après ça C'est pas le mec Qui sera caché Par contre Je pense C'est pas le mec Qui sera caché C'est bête Qu'on puisse pas Les faire revenir En arrière Il me faudrait Des nouvelles recrues En fait Je voudrais bien Faire un infiltré Je sais pas Un infiltré Assaut Peut-être Pour un mec Qui soit vraiment Tout le temps Invisible Voir si c'est utile Qu'est-ce qu'on peut faire D'autre Toi t'es Berserker Ou à toi Si je t'ai déjà Pris plein de trucs De me mêler Donc C'est plus ou moins Inutile en fait Les gens Où j'ai quasiment Pris toutes les choses On peut pas vraiment Changer leur Leur build Du coup Parce qu'on a perdu Tellement de points Déjà ça sert un peu A rien de remettre D'autres points Il faut vraiment Des gens vierges En fait Genre Comme ça Ah non pas lui Je crois que c'est Celle Non Non Sarah aussi J'ai pris Ouais j'ai pris ça Il fallait peut-être pas Il fallait pas faire Un filtré direct C'est con Leonie Rodriguez Ouais mais t'as pas L'habilité Toi je t'ai rien pris Mais t'as T'es Berserker Mais t'as rien D'intéressant Vraiment Eva Eva t'as pas Elsa Bien préparé Ah bien préparé Et guérisseur Toi tu ferais un bon Technicien en fait J'avoue Tu as du poids en plus Tu soignes mieux Ça c'est bien ça Ça c'est très bien Je crois que j'avais dans l'idée De la prendre au final De l'utiliser A la place de Ah Ah oui Bah du coup Berserker Sniper Ah Puis après on peut même mettre Des armes de corps à corps Ah toi tu peux être intéressant De faire mon test Là De Berserker Usine précision Toi tu Bon t'as que bien préparé Toi t'as que bien préparé Que j'ai déjà pris Toi T'as Toi t'es un assaut Qui sert un peu à rien Ouais Bon Bah Ouais Elsa par contre Putain il faudrait que je recommence A remonter quelqu'un Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait le prendre à la place Bah un des deux en fait Parce que c'est vrai que les Ouais mais ils sont Ils sont tellement augmentés Vincenzo et tout Ce serait con de pas les prendre Mais bon Lui par exemple Il a rien qui aide Vincenzo il a juste Le sac Il porte plus de choses Toi t'as la biochimiste Mais Bah en théorie Tu sers pas à grand chose Non plus Il y a que la Oui je voulais te mettre ça En fait toi Genre 25 Pour les grenades Mais c'est surtout Les points de vitesse En fait Parce que toi t'es T'es celui qui met la frénésie Donc Hop Vu qu'elle arrive Elle a du mal à se déplacer Vitesse 21 Très bien Ah la la Mais ouais Voilà On peut jouer en fait On peut vraiment jouer un peu Sur les builds Et tout ça Et faire un peu ce qu'on veut Et je pense que On peut faire des choses Assez intéressantes C'est ça qui est intéressant Ça c'est cool On peut faire un peu Des trucs cools Donc il y a Elle Qui peut être très bien Et On a notre Berserker Sniper Qui peut être très bien La limite Faudrait Ça avec Insouciant Là comme d'habitude Mais ouais On verra J'essaierai de les prendre Dans un véhicule Dans un des vaisseaux Qu'on a Si jamais Je leur fais faire des trucs Genre Une tanière Un nid Tout ça Je les montrerai Genre je sauvegarderai Je ferai des tests Quand même Je sauvegarderai J'utiliserai mes PC Et je verrai Si c'est utile ou pas Si c'est pas utile Je recharge la partie Je vais pas Je vais pas balancer 150 PC Phoenix Dans un mec Qui me servira à rien Je vais pas faire ça Parce que sinon Ça serait Débile Autant mettre Tous les points Balancer tous les points Dans notre équipe Principale Et augmenter Toutes leurs stats Autant faire ça Si jamais On fait de la merde J'ai envie de dire Si on veut gâcher des points Autant faire ça Donc ouais En tout cas Ce sera tout Pour cette vidéo Comme j'ai dit On va faire Mission sur mission Et nouvelles choses DLC Et tout ça On s'amuse Maintenant Enfin on s'amuse On peut la prendre Un peu plus cool Et c'est sympa Voilà A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao On a pas fini encore Honnêtement Entre tous les DLC Avec toutes les nouvelles créatures Qu'il va avoir Et toutes les nouvelles choses Qu'on va débloquer Ça prend du temps J'ai vu des gens Finir le jeu Genre une cinquantaine d'épisodes En légende J'ai vu ça Des playlists Alors je sais pas trop S'ils ont coupé des choses Mais en gros C'était ça Une cinquantaine d'épisodes Là on a quand même Six DLC en plus Donc du coup Ça rallonge quand même De beaucoup Ça rallonge de beaucoup Mais c'est fun Il y a beaucoup de choses Et là on va encore découvrir Des nouvelles choses en plus Donc ouais A la prochaine Portez vous bien Ciao Ciao